Oui, alors, M. le député de Chambly, je vous écoute. M. le Président, il me fait plaisir de prendre la parole ce matin sur cette plus qu'importante motion, puisqu'il s'agit d'une motion de censure, M. le Président. Vous savez les conséquences et l'importance d'une telle motion, vu votre expérience de cette Assemblée, une motion qui vise à retirer la confiance au gouvernement libéral actuel. C'est à peu près la plus importante motion que l'on peut présenter dans cette Chambre, puisqu'elle a des conséquences que tout le monde connaît. M. le Président, ce qui nous amène aujourd'hui, à la suite des débats des dernières semaines, à retirer notre confiance au gouvernement, c'est qu'il semble ne pas vouloir agir. Il a demandé l'an dernier aux Québécois d'avoir les deux mains sur le volant. Or, il refuse de conduire comme le veulent les Québécois. Il refuse d'écouter la population et de conduire comme le veulent les Québécois. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, M. le Président, ce que veulent les Québécois. Écoutez, les enquêtes se sont multipliées ces derniers jours, et selon les enquêtes, on apprend que 76 % des Québécois veulent une commission d'enquête publique. Dans une autre enquête, 81 % des Québécois veulent une commission d'enquête publique. Et dans une troisième enquête, 87 % des Québécois veulent une commission d'enquête publique. C'est ce qu'on appelle la quasi-unanimité de la population qui, face à tout ce qu'elle entend, veut une commission d'enquête publique. Or, ce gouvernement, qui a demandé d'avoir les deux mains sur le volant, refuse, M. le Président, refuse d'écouter la population, refuse de conduire dans le sens des intérêts des Québécois. Je n'ai pas besoin, M. le Président, de reprendre très longuement toutes les allégations des derniers mois. Les Québécois qui nous écoutent les connaissent. Mais rappelons en quelques mots qu'il s'agit d'allégations, bien sûr extrêmement graves, d'un système de collusion et de corruption organisé dans le secteur municipal, non seulement à Montréal, non seulement dans la région métropolitaine, mais dans plusieurs endroits au Québec. Il s'agit d'un système de collusion et de corruption à l'intérieur duquel serait impliqué le crime organisé. Finalement, il s'agit d'un système qui, semble-t-il, nous coûte des milliards par année. M. le Président, pas plus tard que ce matin, il y a un entrepreneur dans le journal La Presse qui disait que le système, qui décrivait le système de collusion dans la région métropolitaine et qui disait que cela coûtait 20 % de plus. Écoutez, là, on est dans un problème extrêmement grave. On est en présence d'un système de collusion organisé qui coûte des centaines de millions, des milliards de dollars par année. Face à toutes ces délégations depuis six mois, sept mois, le gouvernement a privilégié la voie de l'enquête policière. Je vais tenter en quelques mots, M. le Président, d'expliquer aux gens qui nous écoutent la différence entre une enquête policière et une commission d'enquête publique réclamée par la quasi-totalité de la population. Une enquête policière, M. le Président, c'est limité. Ça s'applique à quelques individus. Les policiers tentent, en interrogeant des gens, de monter un dossier pour éventuellement être en mesure d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable qu'ils vont présenter à un procureur de la Couronne en vue d'accusations criminelles. Ça porte sur quelques individus précis. C'est donc limité, c'est long à mettre sur pied. Je n'ai pas besoin de vous dire, M. le Président, les enquêtes à la Vincent Lacroix, qui ont porté sur Vincent Lacroix, qui ont porté sur les Stibos, ont duré des années avant qu'on aboutisse à des accusations. Et souvent, ça n'aboutit pas. Souvent, ça n'aboutit pas. Et le plus bel exemple, c'est l'exemple de 2003, que tout le monde connaît, où il y a eu une plainte de portée en 2003. Mais ça n'a pas abouti à des accusations, parce qu'on n'a pas été en mesure de faire cette preuve hors de tout doute raisonnable. Évidemment, une enquête policière, ça se déroule aussi dans le secret. Et les policiers, semble-t-il, ont beaucoup de difficultés présentement à obtenir des témoignages. Je cite, M. le Président, ruefrontenac.com, Daniel Renaud, qui disait récemment « Le ministre de la Sécurité publique du Québec a beau vouloir attendre les conclusions de l'enquête de la SQ avant d'annoncer la tenue d'une enquête publique, et que ces conclusions ne viendront pas de si tôt si elles viennent un jour. » ruefrontenac.com a en effet appris de source sûre que les enquêteurs des crimes économiques de la SQ, qui mènent de front au moins une demi-douzaine d'enquêtes de corruption municipale et de malversation, essuient régulièrement une fin de non-recevoir lorsqu'ils appellent ou se présentent dans certaines villes visées par leur enquête pour parler à des employés qui pourraient leur donner des renseignements. Alors, les enquêtes policières, c'est sur des cas précis. C'est difficile. C'est long. Les gens, souvent, ne veulent pas parler. On voit un peu, M. le Président, ce que c'est. Et, évidemment, on n'a rien contre les enquêtes policières. Au contraire, on a été les premiers, suite à l'annonce du 13 septembre dernier du gouvernement, de dire au gouvernement, et je l'ai dit en Chambre le 15 septembre, M. le Président, on leur a dit « C'est pas assez. Mettez plus de policiers. Mettez plus d'enquêteurs. » C'est nous qui leur avons dit. Et, finalement, ils ont compris un mois plus tard. On n'a rien contre les enquêtes policières, que les enquêtes policières se poursuivent. Mais, parallèlement à ça, il y a une crise de confiance dans la population qui nécessite, et les gens le réclament à grand cri, une commission d'enquête publique, indépendante et transparente. Pourquoi une commission d'enquête, M. le Président? D'abord, parce qu'une commission d'enquête, ça a un mandat beaucoup plus large. Ça regarde tout un système, contrairement aux policiers qui s'intéressent à quelques individus. Une commission d'enquête, ça a un mandat beaucoup plus large. Ça répond à des questions, par exemple, M. le Président, comment il se fait qu'un système de collusion s'est installé au Québec? Comment ça se fait? Comment se fait-il que nos contrats, comment se donnent nos contrats d'appel d'offres par les municipalités, les organismes publics, le gouvernement du Québec? Quelles sont nos méthodes? Vous savez, il y a des experts qui nous disent que nos méthodes actuelles sont ridicules, M. le Président. Je voyais ça récemment, ridicules, selon plusieurs experts. Alors, vous voyez un genre de question. Quel est le rôle des firmes de génie-conseil dans tout ce système d'octroi de contrats publics? Comment se fait-il que nos routes, nos infrastructures, nous coûtent plus cher au Québec ici qu'ailleurs? Ce matin, la ministre des Transports dit non, 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 il n'y a pas de problème, M. le Président, ça coûte le même prix qu'ailleurs, puis si ça coûte plus cher, c'est pour telle, telle, telle raison. Ce matin, dans la presse, il y a un entrepreneur qui est venu nous dire, en plus de nous expliquer le fonctionnement du système de collusion, qui est venu nous dire, écoutez, il y a une entente entre les gens pour faire en sorte que le plus bas soumissionnaire soit 20 % de plus que le prix réel, que ce que ça coûterait réellement. Alors, il y a quelqu'un qui vient nous dire que ça nous coûte 20 % de plus. Comment ça se fait? Alors, évidemment, M. le Président, ces questions-là, de savoir comment se fait l'octroi des contrats publics au Québec, quel rôle ont les firmes de génie conseil, ce n'est pas les policiers qui vont répondre à ça, M. le Président, ce n'est pas les policiers, c'est une commission d'enquête publique avec un mandat large qui va pouvoir se pencher sur ce genre de questions. Comment il se fait qu'un système de collusion s'est implanté au Québec? Comment ça se fait qu'il y a du trucage d'appels d'offres? Qu'elles sont aussi, parce qu'une commission d'enquête, M. le Président, ça ne fait pas seulement faire l'état de la situation, ça peut entendre des experts et ça formule aussi des recommandations. Ça fait en sorte qu'on ait des recommandations pour changer le système pour les prochaines décennies, M. le Président. Alors, ça a un mandat élargi, ça a aussi des pouvoirs élargis. Je vous rappelle, M. le Président, qu'en vertu, vous connaissez cette loi, puisque vous avez déjà été le ministre responsable de l'application de cette loi, la loi sur les commissions d'enquête. Je vous rappelle l'article 9 de la loi sur les commissions d'enquête, qui dit ceci, « Les commissaires peuvent, par une assignation sur leur signature, requérir la comparution devant eux, au lieu et place spécifié, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l'enquête. Ces personnes, un peu plus loin, doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qu'ont le sujet de l'enquête. Vous voyez bien, M. le Président, la différence entre l'enquête policière où quelqu'un peut tout simplement dire au policier, « Excusez-moi, je ne suis pas intéressé à vous parler. » Et au Québec, on a cette possibilité de dire au policier, « Merci, bonjour, » et on raccroche. La commission d'enquête, l'enquêteur assigne la personne. Ce matin, il était question dans les journaux d'un chef d'orchestre. Il dirigerait un système de collusion dans le secteur municipal. Un commissaire peut dire, parce que le nom circule, le commissaire peut dire, « Je l'assigne, cette personne-là. » La personne est obligée de se rendre, obligée de répondre aux questions. Et s'il ne répond pas aux questions, outrage au tribunal, M. le Président. C'est ça, une commission d'enquête. Contrairement à une enquête policière où la personne peut tout simplement dire, « Je m'excuse, je ne suis pas intéressé à vous rencontrer. » Alors, mandat élargi, pouvoir beaucoup plus large. Et par le passé, ça a donné des résultats, les commissions d'enquête. Écoutez, il y a plein d'exemples, M. le Président. Je vous en nomme deux. La commission Cliche, les années 70, sur la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. La commission Cliche s'est penchée sur le problème, a fait un état de situation, a formulé des recommandations au gouvernement, 134 recommandations pour changer les choses. Le gouvernement a mis en application une bonne partie de ces recommandations et ça a assaini le climat sur les chantiers de construction pendant de nombreuses années, voire même pendant plusieurs décennies. Je vous donne un autre exemple plus récent, la commission Poitras. Vous vous rappelez, dans les années 70, qu'il y a plusieurs allégations sur certains comportements douteux, notamment dans le milieu policier, notamment à la Sûreté du Québec. Le gouvernement du Québec, qui était le gouvernement du Parti québécois à l'époque, a décidé d'instaurer une commission d'enquête sur ces questions, présidée par le juge Laurence Poitras. La commission d'enquête a siégé, a formulé beaucoup de recommandations et ça a fait en sorte, M. le Président, que suite aux travaux de la commission Poitras, il y a eu une réforme importante, vous le savez, de la loi sur la police, au début de la présente décennie. Il y a eu énormément de recommandations qui avaient été faites, qui ont été mises en application, et ça a fait en sorte de changer complètement la façon dont fonctionne la Sûreté du Québec, dont fonctionnent nos services policiers actuellement, et notamment la Sûreté du Québec, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on a, M. le Président, il y a eu des changements importants dans ce domaine-là. Alors, vous savez, les commissions d'enquête, contrairement à ce qu'a dit le ministre des Finances, j'ai trouvé ça scandaleux de l'entendre dire ça il y a deux semaines, de dire, écoutez, c'est un spectacle, une commission d'enquête. Si nous, on s'occupe des enquêtes policières, mais une commission d'enquête, c'est un spectacle. J'ai trouvé ça insultant. M. le Président, insultant pour tous les gens qui ont présidé des commissions d'enquête. Pierre-Marc Johnson, encore tout récemment, M. le Président, Laurence Poitras, dans les années 70, tous ceux qui ont présidé des commissions d'enquête et qui ont fait des recommandations. J'ai trouvé ça insultant de dire que c'est un spectacle. Alors, donc, ça donne des résultats et ça fait des recommandations. Ce qu'évidemment, les policiers ne font pas. Les policiers se concentrent sur leur petite enquête, sur leur enquête, et ils essaient de monter un dossier, mais ils ne réfléchissent pas à l'ampleur du système. Et ce qui est important aussi de mentionner, M. le Président, je l'ai dit tantôt, mais rien contre les enquêtes policières, c'est nous qui avons dit au gouvernement, mettez plus de policiers, que les enquêtes policières se poursuivent, mais en parallèle, dès maintenant qu'on instaure, dès les prochains jours, cette commission d'enquête qui prendra quelques semaines à s'installer, qui commencera à siéger en 2010, les Québécois veulent une commission d'enquête qui siège dans les prochains mois, pas une commission d'enquête qui siégera en 2011 ou en 2012. Le problème, il est urgent, il est important, et les Québécois s'attendent à ce que la commission d'enquête parte dès maintenant. Alors, on peut très bien faire l'un et l'autre. C'était le cas pendant la commission Gommery. Il y avait les deux, enquête policière et commission Gommery. C'était le cas pendant la commission Cliche, enquête policière et commission d'enquête. Et d'ailleurs, le juge Gommery, dont on a peu, qui est un juge qui a siégé pendant quelques décennies à la division criminelle de la Cour supérieure à Montréal, disait, M. le Président, je cherche l'extrait, « Une commission d'enquête ne contreviendrait en rien au travail d'enquête des policiers. C'est clair, on peut faire les deux sans que l'un nuise à l'autre. » Juge John Gommery, M. le Président, un expert qui a siégé presque 30 ans à la Cour supérieure, qui dit ça. Je pense que c'est très clair, on peut très bien faire l'un et l'autre. M. le Président, je vois que le temps s'écoule et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre que ce gouvernement-là n'écoute pas les Québécois. Non seulement nous avons de la difficulté, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nous retirons notre confiance à ce gouvernement. Je n'ai pas besoin de vous dire, la chef de l'opposition officielle l'a mentionné tantôt, que non seulement tous les partis politiques d'opposition à cette Chambre réclament cette commission d'enquête publique, mais les experts, les observateurs, non seulement la population dans sa quasi-totalité le demande, mais tous les experts, à quelques exceptions près, tous les experts, tous les commentateurs, Écoutez, tantôt mes collègues vont prendre la parole, vont vous donner des extraits de leurs déclarations, de leurs écrits, mais Yves Boisvert, Michel Ouimet, Bernard Descoteaux, André Pratte, Nathalie Collard, Claude Poirier, Marie-Grégoire, José Legault et j'en passe, du côté des commentateurs, et du côté des personnes indépendantes, Jean Cournoyer, Guy Chevret, les trois candidats à la mairie de Montréal présentement, Jacques Duchesneau, l'ancien directeur de police de la Ville de Montréal, John Gomery, l'ancien président de la commission Gomery, Mme Cohen, la présidente de l'Ordre des ingénieurs, l'ancien directeur général des élections, Pierre F. Côté, et un expert sur la mafia, M. Antonio Nicazo, qui nous a dit, non, les enquêtes policières ne peuvent pas régler ce genre de problème systémique, ça prend et ça urge une commission d'enquête publique. M. le Président, je conclue, j'aurais pu vous citer plusieurs de ses commentateurs, dont certains, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas reconnus pour leur sympathie envers notre formation politique. Je pense à André Pratt, qui titrait une enquête, M. le Premier ministre. Je pense à Alain Dubuc, qui disait la même chose dans le même journal. Je pense à Nathalie Collard, qui disait, il faut mettre fin à la collusion, et ça prend une enquête publique. M. le Président, tout le monde l'a dit, et ce gouvernement n'écoute pas. C'est en quelque part scandaleux. Ils nous ont demandé d'avoir les deux mains sur le volant, et ils ne conduisent pas dans le sens de ce que les Québécois veulent, dans le sens des intérêts du Québec. M. le Président, il importe d'avoir rapidement cette commission d'enquête publique, indépendante et transparente. Et je peux dire au gouvernement, M. le Président, que si jamais, si jamais, notre motion est défaite aujourd'hui, on ne lâchera pas. M. le Président, on ne lâchera pas, parce que c'est la volonté des Québécois. Les Québécois veulent une commission d'enquête publique, indépendante et transparente. Et je peux dire au gouvernement qu'on ne lâchera pas ce dossier-là. On va continuer à les harceler tant qu'ils n'auront pas institué cette commission qui est réclamée par toute la population du Québec. Merci, M. le Président. Applaudissements 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 Applaudissements